Dans cette vidéo, nous avons posé les prémices du calcul de l'erreur stationnaire d'un système asservi en boucle fermée. Vous avez à l'écran un exemple de système asservi en boucle fermée qui fait généralement ressortir deux types d'un trait. Le premier type d'un trait est la consigne. C'est généralement la valeur qu'on souhaiterait que la sortie prenne et le correcteur se charge de cette tâche. Deuxième type d'un trait, c'est la perturbation. Et ici, le correcteur va devoir justement rejeter l'effet de cette perturbation ou la limiter. Comme ce à quoi on s'intéresse, c'est l'erreur, qui est définie comme étant l'écart entre la consigne et la sortie réelle, on peut l'exprimer dans ce schéma à l'aide de l'expression suivante. Qui, comme on le voit, dépendent de la consigne, du signal de consigne, et de la perturbation. On voit également qu'il s'agit d'une superposition des effets de ces deux entrées, moyennées par des fonctions de transfert obtenues comme décrites ici. Donc on notera cette partie comme erreur due à la consigne, donc on dira que c'est une erreur de suivi, et cette partie comme erreur due à la réjection de la perturbation. Si on veut étudier séparément chacun des effets, on peut tout simplement dire que pour étudier l'erreur de suivi, on considère que la perturbation vaut 0, et on regarde la relation entre l'erreur et la consigne. Et si on veut étudier l'erreur de réjection de perturbation, dans ce cas-là, on va considérer que la consigne vaut 0, et on regarde la fonction de transfert, on étudie la fonction de transfert entre la perturbation et l'erreur. On peut faire ceci parce que le système est considéré comme linéaire, et donc l'effet de la superposition est valable. Même si l'erreur est définie comme l'écart entre la consigne et la sortie réelle, on ne va pas s'intéresser à l'erreur à chaque instant de temps, mais plutôt à l'erreur à un régime établi. L'erreur à un régime établi, mathématiquement, peut être exprimée comme l'erreur lorsque le temps tend vers l'infini. Dans ce cas-là, étant donné que vous avez ici l'expression de l'erreur dans le domaine de la place, on pourra très facilement appliquer le théorème de la valeur finale qui nous permet de passer du domaine de la place dans le domaine temporel sans vraiment faire de calcul de transformer de la place inverse. On pourra appliquer cette limite qui va nous permettre de retrouver facilement juste la valeur finale de ε2p, mais dans le domaine temporel. Il s'agit de calculer la limite lorsque p tend vers 0 de p multipliée par l'expression de ε2p. Par la suite, on va regarder uniquement l'erreur de suivi, c'est-à-dire qu'on va considérer que la perturbation vaut 0 et on va étudier l'effet de la consigne sur l'erreur. Dans ce cas-là, on va prendre uniquement cette fonction de transfert qu'on va l'étudier. Et donc ici, l'erreur sera le produit entre cette fonction de transfert équivalente où F2p est la fonction de transfert du système à servir et C2p est la fonction de transfert du correcteur. IREC2p, IREC2p est la transformée de la place de la consigne. Rappelons que le produit entre F2p et C2p, c'est aussi une fonction de transfert qui est rien d'autre que le ratio de deux polynômes en P, un gain statique que l'on fait apparaître séparément. Et on peut aussi faire apparaître la factorisation par P soit en haut, soit en bas. On ne pourra pas avoir les deux en même temps parce que ça se simplifie, ça se réduit. Et c'est important de les prendre séparément, ceux-là. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Donc si on remplace F fois C2p dans cette expression, pour le calcul de l'erreur à l'aide de la limite ou à l'aide du théorème de la valeur finale, on obtiendra cette expression que vous avez ici où, comme vous le voyez, on a remplacé F2p fois C2p par cette expression, mais nous n'avons pas pris en compte tous les termes, tous les coefficients des autres puissances de P parce que lorsque la limite va faire tendre P vers 0, tous ces coefficients vont disparaître. Cependant, on va laisser ces deux coefficients en face, en fait un des deux en face, parce qu'on pourrait avoir soit multiplication par 0, soit division par 0, et ça, ça aura un effet sur la valeur de l'erreur. Donc on retient cette expression pour calculer la valeur de l'erreur stationnaire dans le domaine temporel, et on voit que ça dépendra du type de consigne que l'on remplacera par la suite, de la classe du système, c'est du gain statique et du nombre de dérivateurs purs dans notre système.